... Alors, quel succès pour cette conférence ! Vous pouvez encore vous asseoir devant, puisqu'on y est là, je pense que... Alors, deuxième sujet, sur l'engagement des apprenants. On l'a vu en introduction de la précédente conférence, c'est un petit peu le défi majeur, l'engagement des apprenants. Alors, dans la précédente intervention, on a parlé personnalisation, individualisation. Là, on va parler, on va utiliser un autre levier, on va utiliser le pouvoir de l'humour, n'est-ce pas ? Et pour ça, je vais laisser la main et le micro à Céline Lavray, qui est responsable du développement RH chez Karen Barenko. Je pense que vous avez compris. Et voilà, qui a choisi cette méthode, on va dire, originale et alternative pour répondre à l'enjeu de l'humour. Et puis, elle est accompagnée de Clément Mélin, CIO et cofondateur de Headflex, qui va vous partager aussi son expérience pour faire de la formation en entreprise une réussite. Je leur passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous. Alors, on aurait pu vous faire une black carambar pour démarrer, mais vous avez tous des carambars. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de les découvrir, ces black carambars. Et pour démarrer cette conférence, on voulait plutôt, sur l'humour, vous montrer quelqu'un que vous connaissez très certainement, Danny Boone. Alors, pourquoi Danny Boone ? Pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une des personnalités préférées des Français. Deux, parce que quand on regarde Danny Boone, on pense à l'humour, qui est la thématique de cette conférence. Et puis, trois, c'est que Danny Boone, il engage, il réengage. On va voir ses films, on va revoir ses films. Et on voulait vous dire, avec cette introduction, que quand on va voir les films de Danny Boone, c'est parce qu'on est engagé avec l'humour. Et dans la formation, on doit aussi mettre de l'humour. On parle beaucoup de digital. Et donc, on a voulu changer de thématique. Aujourd'hui, en parlant plus d'humains, on parle beaucoup de s'inspirer de Netflix, de Spotify, de prendre les codes de ses applications personnelles pour les mettre dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, on va vous dire comment on peut mettre de l'humour dans la formation et en s'inspirant de ce qui marche à titre perso, le mettre dans le monde pro avec Céline et Carambar Enco. Je tiens à le préciser, même si ici, c'est un beau Carambar qui est avec nous. Et on va commencer tout de suite avec un petit peu d'interaction. Alors, on a une vérité et deux mensonges qui vont s'afficher derrière nous. On va faire un petit jeu. Vous allez voter à main levée juste après. On va vous partager trois faits. Il y en a un qui est vrai. Il y en a deux qui sont faux, qui sont des mensonges. Le premier, c'est Carambar a formé ses employés à créer des blagues pour les emballages en moins de 10 secondes. Je vous laisse réfléchir. On vous partage la deuxième. Carambar a engagé un consultant en blague de bureau pour améliorer la qualité de vie au travail. Troisième fait, Carambar a formé ses managers à maîtriser l'humour pour gérer les équipes avec style. On va maintenant passer au vote. Qui vote pour le fait numéro un à main levée ? Elle est à peu près entre 3 et 5% de cette salle. Qui vote pour le numéro 2 ? 1% de cette salle. Et qui vote pour le numéro 3 ? Ah, bravo ! C'était facile, mais c'est la vérité. Et Céline, je te passe la main pour nous en dire un petit peu plus. Je sens beaucoup de pertinence dans cette salle. Merci, bravo. Beaucoup de sourire aussi. Et au-delà de l'humour, notre engagement, forcément, vu toutes les marques iconiques qui font partie du groupe Carambarenco, il y a l'humour parce que ça donne le sourire. Et une fois qu'on a le sourire pour travailler, c'est quand même, on le fait dans des situations très agréables. On a formé nos managers à l'humour, c'est-à-dire à comment je l'utilise. Vous verrez, on en parlera un peu plus tard. On a une catégorie humour dans Headflex qui permet d'aller un petit peu plus loin. Au-delà de ça, on ne fait pas des blagues à chacune de nos réunions, quoi que. On a démarré, on démarre souvent les réunions, on réunit tout le personnel par la blague du jour ou de la semaine. Voilà, donc il y a des redites. On se rappelle nos blagues à Rambar, on en crée de nouvelles. Mais c'est vraiment un trait. On est dans un environnement de travail qui est ludique. On fabrique des bonbons et du chocolat. C'est à destination des enfants, des adultes. Et normalement, ça donne le sourire. Donc notre objectif, c'est ça. C'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors une stratégie de formation que tu vas nous détailler en trois points. On a voulu faire concret, efficace. On va essayer de tenir en 20 minutes pour avoir quelques questions de la salle. Vous êtes nombreux juste après. Céline, la première. Pour vous donner quand même un petit peu de contexte, car en Barenco, on n'est pas très gros en fait comme acteur de l'agroalimentaire. Moins de 1000 personnes sur toute la France. On a une petite équipe, ils sont 10 en Angleterre. Nos usines sont en France. Donc vraiment, on est su plusieurs sites, le siège social est en région parisienne. Mais vous voyez, ce n'est pas très gros en tant que tel. Donc on a un enjeu, c'est de toucher tout le monde au niveau de la formation avec, on ne va pas se mentir, un budget qui est assez restreint. Voilà. On va investir sur d'autres aussi types de formation, aussi beaucoup à la sécurité, notamment dans les usines. Voilà, mais c'est vrai qu'on avait besoin de trouver quelque chose qui pouvait toucher tout le monde, qui était assez facile d'accès, ludique et qui rentrait dans un budget efficace et optimisé, comme on dirait nos amis, les financiers. Ensuite, quand je disais qu'il fallait toucher tout le monde, on pouvait toucher tout le monde au siège. Aussi, on a une force de vente, donc la force de vente qui n'est jamais avec nous, forcément. Ils travaillent de chez eux ou ils sont dans les magasins. On voulait toucher les usines. Pour l'instant, c'est surtout les fonctions administratives. Mais on a bon espoir d'arriver à déployer même jusqu'aux ouvriers qui travaillent sur ligne. Et puis aussi, nos collaborateurs qui sont au UK, puisqu'ils ne sont pas nombreux. Mais pour faire partie d'une communauté, c'était sympa d'avoir un outil qui puisse aussi les concerner et qui ne se sentent pas complètement isolés sur leur île, qui en plus est déjà sorti du Brexit. Et le troisième, et je pense que s'il y a pas mal de RH dans la salle, vous avez ce même problème, c'est comment je rends mes collaborateurs autonomes. C'est-à-dire comment je leur redonne le pouvoir, comment ils sont acteurs dans la recherche de solutions. Et qu'on puisse vraiment adresser d'autres types de formations, que ce soit en présentiel ou vraiment on va expérimenter des choses ensemble sur des sujets qui nécessitent ça. Mais qu'en fait, on peut donner un libre espace de trouver des solutions à nos collaborateurs via un outil. Et on a trouvé ça chez Adflex. Donc en fait, l'idée derrière ça, de cet outil, et ce qui nous a vraiment plu, c'était le gain de temps. Quand je m'explique sur le gain de temps, aujourd'hui le temps disponible d'un cerveau, c'est 7 minutes. On a 7 minutes d'attention. Vous voyez déjà là, si vous en avez 25, ça aide beaucoup. On est devenu, on est des scrolleurs en série. Donc le fait de trouver quelque chose où on a des petits morceaux de formation, c'est-à-dire c'est un quart d'heure par-ci, c'est 10 minutes un article. Moi, je préfère les podcasts parce que quand je vais courir, j'écoute un podcast, etc. Ça donne un accès à beaucoup de choses en très peu de temps pour les collaborateurs. Voilà, je suis coincé dans le métro, je m'écoute ou je lis mon article de formation. Donc ça, c'était la première chose. Un process qui est très simple. C'est un site internet, on clique, on est dessus, terminé. Je peux le mettre sur mon téléphone, c'est comme une appli, tout le monde a ça aujourd'hui. Donc voilà, très facile. On a vu, ça fait, je crois, un an et demi, je crois qu'on est avec Adflex. Nous, on a vu un engagement des collaborateurs dans le sens, maintenant quand ils viennent me voir, ils disent, écoute, j'ai cherché sur Adflex, j'ai tout screené. Bon, maintenant, là-dessus, je ne trouve pas de réponse, comment on fait ? Ou je voudrais voir telle thématique avec mon équipe. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire un truc avec Adflex ? Et comme ça, on peut en parler aussi en équipe. Voilà, donc c'est là-dessus, on voit un engagement dans, on s'est approprié un outil, on l'utilise vraiment en termes de réflexe et après, on va chercher d'autres choses. Et c'est facile, c'est-à-dire, moi, côté RH, c'est hyper facile. Je n'ai rien à mettre en place. Ils sont, alors on connecte avec le SIRH, mais grosso modo, tout le monde y accède. Après, je vois toutes les stats. Alors, je vois le podium du meilleur apprenant, de qui va regarder le plus de podcasts, quelles sont les thématiques les plus à la mode, etc. Et du coup, après, ça peut orienter soit des choses qu'on veut pousser, soit de voir juste ce qui intéresse et de se demander, voilà, pourquoi ça les intéresse et qu'est-ce qu'on pourrait regarder derrière. Le réflexe Adflex, j'ai retenu. Le réflexe Adflex, oui, c'est exactement ça. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est la question qu'on peut se poser, que vous posez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Adflex. Adflex, ici, vous avez une petite illustration. C'est un catalogue de contenus où on va retrouver, comme tu le disais, des vidéos, des podcasts. J'adore aussi les podcasts à titre perso. Des articles, des cours en ligne. Et c'est des contenus soit issus d'Internet, donc en open source, soit issus d'éditeurs, organismes de formation. Objectif, c'est d'avoir un catalogue en libre accès où le collaborateur développe, justement, ce réflexe Adflex, mais aussi des parcours de formation. Et l'avantage, c'est que pour tes équipes, pour toi, Céline, vous pouvez créer des parcours sur plein de sujets à tout moment, avec plein de contenus qui existent déjà. Et donc, comme tu le disais, gagner du temps. Catalogue de ressources, parcours, et puis, on le disait tout à l'heure, on essaie de s'inspirer des codes qui fonctionnent, les sélections à l'affiche. On est persuadé, nous, chez Adflex, qu'on se reconnecte sur les applications comme Netflix, ou My Canal, ou Amazon Prime Video, parce qu'il y a des sélections, il y a des systèmes de notifications, et on a envie de revenir sur ce type de plateforme pour consommer du divertissement. Et bien, c'est pareil pour la formation. Et donc, on a développé un système de sélection, où d'ailleurs, on va le voir juste après, on a eu une sélection dédiée à l'humour, l'humour dans le monde du management. Donc voilà, quelques éléments sur Adflex, à quoi ça ressemble. Et on va maintenant parler d'engager avec humour, c'est la thématique d'aujourd'hui. On va rentrer dans le détail, et on a voulu aussi vous illustrer ici deux affiches. Alors ces deux affiches, c'est une pub pour aller chez McDonald's, et une pub pour aller chez Burger King. La pub de gauche, McDonald's, c'est très corporate. Et parfois, la formation, elle est très corporate, et on n'a pas envie d'aller sur les outils de formation, parce qu'on préfère aller sur Google, aller sur YouTube, aller suivre de la formation par soi-même, et pas aller sur des plateformes comme Adflex, comme tu le disais en premier lieu. Et après, ce que l'on regarde sur la droite de cet écran, vous voyez Burger King. Burger King, c'est un peu plus drôle, c'est un peu plus engageant, et on a aujourd'hui beaucoup de personnes, quand les sondages sont faits par Burger King, qui vont chez Burger King, parce que le marketing de la formation, le marketing, pardon, pour aller chez Burger King, est mieux fait que pour aller chez McDo. Et donc, tout ça, on essaie aujourd'hui aussi de s'en inspirer dans le monde de la formation, en se disant, pourquoi aujourd'hui, on va plus chez Burger King que chez McDo ? Parce que c'est drôle, parce que c'est engageant, et donc, tu vas nous expliquer comment chez vous, vous cultivez le plaisir de sourire. Donc ça, c'est notre raison d'être, en fait, cultiver le plaisir de sourire. Donc c'est à destination, évidemment, de nos consommateurs, mais aussi de tous nos collaborateurs. Donc, notre idée, c'était vraiment, on fait tout pour que nos actions correspondent à ça. Typiquement, je m'écarte un peu d'Edflex, quand on descend aujourd'hui à la feuille de route business, qui a priori, est plutôt un événement assez sérieux, on le redescend dans les équipes au travers d'un jeu. C'est un jeu des posters, il y a une fleur, des pétales, etc. Et c'est comme ça qu'on fait s'approprier les choses aux gens. On a des comportements, voilà, où vous avez certainement dans vos organisations des valeurs, on appelle ça des valeurs, des forces, ce qu'on veut. Pareil, nous, c'est un jeu de cartes. Voilà, comme ça, les gens manipulent. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, en introduisant un peu l'humour ou la légèreté ou le sourire, on va appeler ça un peu comme on veut, suivant jusqu'où on veut passer le curseur. En fait, nous, on a consolidé notre identité d'entreprise, puisqu'on fait des choses qui sont ludiques. On essaye d'aligner tous nos contenus là-dessus, c'est-à-dire, oui, on va se parler de choses très sérieuses, de sécurité. On est quand même sur la sécurité alimentaire, donc on ne va pas rigoler non plus avec les choses qu'on fabrique. Voilà, on doit être très carré par rapport à ça. Il y a beaucoup de normes. Voilà, mais on veut donner aussi une porte de sortie. Donc, typiquement, dans Headflex, on donne accès à tout un tas de contenus qui ne sont pas que des contenus métiers. Donc, je vais trouver des choses de développement personnel, je vais même trouver, je crois, des accès au sport. Je vous avouerai que celui-là, je ne l'ai pas testé. Voilà, les langues, si j'ai envie d'aller apprendre le chinois, alors que pour l'instant, personne n'en a besoin d'entreprise, je peux aller voir des choses comme ça. Et donc, c'est aussi donner une ouverture d'esprit parce que nous, on est persuadés que plus nos collaborateurs vont avoir une ouverture d'esprit, plus ils vont pouvoir être créatifs et innover. Et nous sommes dans des métiers d'innovation, en fait, et d'amélioration, et c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Voilà, c'est comme ça qu'on les retient et qu'on les anime. Et alors, formés avec humour, comment ça marche ? formés avec humour, c'est un peu ce que je viens de dire, donc je vais faire un peu de redites, mais nous, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance. On a beaucoup d'événements internes, vous en avez sûrement aussi dans vos organisations, mais évidemment, Halloween, voilà, donc Halloween, chez nous, ça fait partie des événements où tout le monde est déguisé, du stagiaire jusqu'au président de l'entreprise, voilà, il y a plein d'événements, on a fêté encore il n'y a pas très longtemps, la Gale des Rois, moi c'est pareil, on fait beaucoup de concours, battle de cuisine, etc. Et donc là-dessus, on va trouver, et c'est ce trait de, c'est notre ADN un peu, qui fait aussi qu'on va retenir, parce qu'on va retenir des gens et on va les faire s'engager, c'est un autre biais par rapport, nous on ne peut pas concurrencer des multinationales, voilà, on n'a pas les packages, on n'a pas les parcours, donc on a besoin d'offrir aussi quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu innovant, d'un peu fun, pour leur dire ok, on peut tous bosser, des fois il y a des, voilà, il y a des périodes qui sont très très dures, comme tout le monde, rien n'est facile aujourd'hui, mais par contre, on peut apporter plein de petites touches qui rendent la vie plus agréable. Alors, je continue ? Allez, vas-y, c'est parti. Il ne va plus m'arrêter. Comment le market ? L'utilisation d'Edflex, elle est très facile et on peut en faire un push comme on veut. Moi par exemple, je vais m'en servir sur, dès que j'ai un sujet, je vais forcément mettre un lien avec soit des contenus que j'ai trouvé sur Edflex, soit des parcours que j'ai moi-même créés sur Edflex, puisque je sais que ce que je vais y trouver, ça a été validé d'un point de vue pédagogique, donc je ne vais pas pousser des fake news, normalement, je vais pousser un contenu qui est valide. typiquement, sujet pas très drôle, les entretiens professionnels, c'est très intéressant, je suis RH, je trouve ça passionnant, mais voilà, je vais pousser un contenu Edflex, hop, le réflexe pour les personnes. Ça, c'est l'animation que moi je fais. À côté de ça, il y a une animation qui va être mensuelle de la part d'Edflex, donc tel mois, c'est la thématique, donc en ce moment, on est en janvier, sans surprise, les objectifs, par exemple, comment fixer des objectifs, et on va pouvoir intéresser les collaborateurs et pousser des contenus en première page, comme le film du mois sur Netflix, comme tu disais Clément. Des choses plus ludiques dans des périodes un peu de creux où les gens ont au potentiel un peu plus de temps, typiquement le summer camp. Le summer camp, on a lancé ça, Edflex, il y a des animations et donc c'est tout sauf des formations sérieuses. Voilà, je me développe, c'est l'été, voilà, mes collègues sont au bord de la plage, voilà, moi je vais pouvoir aller me former sur des petites choses un peu plus agréables. Et puis c'est ça qui va créer ce réflexe-là, en tout cas, et moi maintenant je vois vraiment, pas tous les collaborateurs, je ne vais pas vous vendre du rêve non plus, mais j'ai quand même beaucoup de collaborateurs ou de managers sensibilisés qui vont chercher ou qui me disent ah mais tu crois on pourrait trouver un finance pour non financier, tu crois qu'Edflex peut trouver ça ? Ah bah oui, peut-être, allô ? Voilà, et là, les équipes de Clément prennent le relais et me créent un petit parcours, hop, et on a déjà une première base. Et après, s'il faut aller plus loin, on peut trouver d'autres solutions adaptées pour les collaborateurs. Allez, on vous a fait une petite checklist avant de prendre vos questions juste après sur les 5 éléments avec Céline qu'on a retenus pour engager ces salariés et quand on regarde ces 5 éléments, si on s'arrête sur quelques-uns, le premier à introduire l'humour, je pense que Céline l'a bien dit, alors toutes les entreprises ne peuvent pas le faire car en barre et en co, vous avez l'opportunité quand même de le faire peut-être plus que d'autres entreprises, ça c'est le premier élément, le deuxième élément c'est favoriser l'accessibilité au bon contenu de formation. Céline en a un petit peu parlé, Adflex est accessible aujourd'hui en direct dans d'autres organisations, j'imagine qu'il y a des grands groupes dans l'auditoire aujourd'hui, on s'intègre aussi dans les LMS, dans les SIRH et c'est important d'avoir un accès fluide soit avec une plateforme autonome comme Adflex soit avec un accès direct via le LMS. Le troisième élément c'est le réflexe qu'il faut créer pour tout outil de formation c'est essentiel. Le quatrième c'est de bien évidemment faire le lien avec la culture d'entreprise et le contenu de formation peut être un bon lien pour développer la culture d'entreprise et le dernier c'est rendre la formation ludique. Je pense que dans le monde de la formation c'est un peu notre quotidien de donner envie de se former et surtout d'engager à aller consommer du contenu dans les outils qui ont été achetés par l'entreprise. Allez c'est 30 secondes de pub très rapide mais si vous voulez en savoir plus sur Adflex et que vous ne connaissez pas encore la solution on est sur le stand T60 donc voilà on est un agrégateur de contenu je pense que Céline t'a assez bien décrit ce qu'on faisait donc vous aurez l'occasion d'en savoir plus de découvrir notre produit mais on va pas prendre plus de temps que ça pour l'instant promo on va surtout prendre vos questions si vous en avez et on est à votre écoute. Je te repasse la main je pense pour ça. Alors est-ce que vous avez des questions ? Oui j'arrive. Bonjour. De ce que je comprends de votre présentation en fait vous avez surtout veillé à ce que vos encadrants soient engagés avec vous à la formation pour pouvoir après aller chercher vos apprenants dans les services ou sur les lignes. C'est bien ça du coup ? Oui c'est ça. En fait on a encore un cran qui n'est pas franchi dans les usines qui est d'aller au-delà de l'encadrement. Il y a encore des freins. Je me mets là. Il y a encore un peu de freins je sais pas si c'est culturel ou pas qu'on a pas encore complètement craqué sur comment je donne accès à des opérateurs parce que peut-être que ça sera en dehors du temps de travail donc voilà il y a des craintes par rapport à ça des frilosités on va dire donc voilà on a pas encore complètement poussé le curseur à ce niveau-là l'important c'était déjà tout le personnel administratif des usines de les emmener et après de voir comment on peut aller un cran plus bas mais ça reste un sujet autre question on a été clair voilà non bon bah c'était très clair bah apparemment c'était très clair bah merci beaucoup en tout cas de votre écoute merci à vous merci pour votre intervention merci 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 merci